Laissez-moi entrer, allez, s'il vous plaît, allez, réfléchissez plus vite, allez, laissez-moi entrer, oui voilà, c'est ça, c'est ça, laissez-moi entrer, ouvre-le, ouais, voilà, cool. Super. Comment je peux sortir d'ici ? Allez, là. Par là, merci. Désolé, est-ce que vous avez quelque chose que je puisse mettre ? Il fait super froid dehors. Non, vous sortez d'ici, Marie va arriver d'une minute à l'autre, alors. D'accord. J'ai faim. Vite. Qu'est-ce que... Qui diable est-ce ? Chérie, euh, bien. Écoute, c'est pas... Un plombier ? Ou quoi ? Non. J'ai besoin d'un verre. Ok, chérie, j'ai... En fait, euh... Tais-toi. Alors... L'idiote a un amant. Dites-moi honnêtement, comment aimez-vous cette étoile de mer ? Eh bien, pour être honnête... Elle est géniale. Eh ! Quoi ? C'est pas vrai, je... Chérie, je... C'est la première fois que je vois cet homme, je t'assure que... Et arrête de mentir. Dis-lui juste. Lui dire quoi ? Que tu le quittes pour moi. N'importe quoi ! Pour qui tu te prends, espèce de clown ? Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est vrai, mon chéri, s'il te plaît, je... Tais-toi ! Nous allons avoir une sérieuse discussion d'adulte, t'as compris ? Cours ! Allez, 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 allez ! Tu vas le regretter, Mélanie. Je ne pouvais plus entendre les menaces de mon mari. Mais je savais que je le regretterais vraiment. Je suis Mélanie. Et voici comment mon histoire d'amour a commencé. Mon Dieu ! Ouais, super ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que tu faisais sur mon balcon ? Je fuyais une imbécile qui est folle amoureuse de moi. Mais ça, c'est pas tes affaires. Je m'en vais, au revoir. Attends, 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 et moi ? Quoi ? Tu peux aller où tu veux ? Je t'ai sauvé, t'es libre. Attends, mais je... J'ai nulle part où aller. Écoute, c'est pas mon problème, ok ? Où tu vas ? Au bar. Je viens avec toi. Sans vouloir t'offenser, les gens comme toi ne vont pas dans les bars. Au revoir. Bonjour. Oui, 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 s'il vous plaît, à l'aide. Il y a un cambrioleur juste dans mon appartement, en face de moi. Hé, 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 qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais ? J'aurais dû être hystérique, car je venais de tout perdre. Mais à l'intérieur, j'ai ressenti une étrange légèreté. Et il est... va t'asseoir dans un coin. Attendez, où allez-vous ? Nous cherchez à boire, Miss Convivialité. La soirée devient de plus en plus intéressante. Salut, mec. Une bière et quelque chose pour cette femme au foyer. On dirait qu'elle a besoin de quelque chose de plus fort. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que... Eh, qu'est-ce que tu fais, là ? Quoi ? J'ai pas à cuisiner, repasser ou être la femme pathétique de quelqu'un, donc... Je peux enfin m'amuser. Je suis libre, maintenant. Prépare-toi à tout perdre, Chuck. Oh, Chuck. Ouh. Je savais que Robin me quitterait à la première occasion. Mais au lieu de ça, il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. Il semblait voir le vrai moi. Mais je n'avais aucune idée de qui il était. Le bar ferme bientôt. Alors ça veut dire qu'il nous reste une heure de plus pour s'amuser. Hé, bébé. Pourquoi ne pas passer la nuit chez moi, hein ? Garde ta queue dans tes mains, Chuck. J'aurais besoin d'une femme de ménage comme toi chez moi. Hein ? T'es malade. Cours. Hé, hé ! Arrêtez ! Arrêtez ! Stop ! Allez ! Qu'est-ce que tu es ? Paul ! Je dois dire merci d'être d'être montée sur mon balcon et d'être entrée dans ma vie. De rien. Au revoir. Attends ! Mais t'as nulle part où aller ? Je pensais que tu te fichais de moi. Ah, je pense aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de toi. Mais tu as dit que tu n'étais pas intéressée par une femme au foyer ennuyeuse ? Et je suis intéressé par une incroyable, drôle et folle femme qui peut presque mettre une boule de billard dans la tête d'un sportif. Les voilà ! Attrapez-les ! Je te laisserai pas tomber. Je te le promets. Cette nuit-là a été incroyable. C'était comme si j'avais oublié dix ans de mariage et une vie humiliante. Je l'ai cru. Je pensais qu'au matin, je commencerais une nouvelle vie. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu. Je souffrais plus que jamais. Je pensais avoir retrouvé ma vie et être désirable pour quelqu'un. Mais au lieu d'être étiquetée comme une femme au foyer ennuyeuse, il m'a transformée en un coup d'un soir. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai nulle part où aller. Je t'avais dit que tu le regretterais. Entre. Au centre. Hum, hé, toi ! T'es en train de me tromper. Oui, oui, oui. Oh, depuis cinq ans déjà. Je pensais qu'elle le savait. Les filles, ne faisons pas une grosse affaire de tout ça. Si tu veux rester ici, tu dois t'excuser auprès de moi. J'étais dégoûtée. C'était comme si je parlais d'une autre voix que la mienne. Je suis désolée. Et, euh... Je dois aller prendre une douche. Non, arrête. Non. À genoux. Oh, mon Dieu ! Est-ce qu'elle va vraiment faire ça ? J'ai vu ça dans les films. Est-ce vraiment ma vie ? L'humiliation est-elle la seule chose que je connaîtrais dans ma vie ? Quelqu'un passe par la fenêtre, là ? T'es retournée avec ce sale type ? Au moins, il m'a pas menti à propos de l'infidélité. Écoute, je comprends pas, là. Quoi ? T'es pas l'imbécile avec moi. Tu es mariée. Oui, je suis mariée. Mais ma femme est décédée il y a deux ans. Je pouvais pas commencer une nouvelle vie. Tu l'as vu, je peux même pas ranger ses affaires. Je... je sais pas. Je suis devenu un cruel cynique. J'ai... j'ai chassé les femmes une par une et je les ai fait fuir par les balcons. On dirait que j'ai oublié ce qu'est l'amour jusqu'à ce que je te rencontre. T'es la première personne que j'ai amenée chez moi. Je peux pas te perdre. Quoi ? Mélanie, si tu lui ouvres, tu perdras ta maison. J'ouviens-toi de ça. Écoute, je sais que tu veux commencer une nouvelle vie. Et je rêve de commencer une nouvelle vie avec toi. J'ai besoin de toi. Et c'était le plus gros problème. Parce que j'avais aussi besoin de lui. Tu me l'as jamais dit ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ? Ma maîtresse vient de me quitter ! Ma femme embrasse un autre homme devant moi et tout cela se passe dans ma maison ! Oh, pas pour longtemps. Je ne pense pas qu'une femme au foyer et va gagner un procès contre moi. Elle était une femme au foyer. Et maintenant, elle est la petite amie d'un avocat. À ce moment-là, j'ai réalisé que le véritable amour entre dans nos vies de manière tout à fait inattendue. Parfois par une fenêtre ouverte. Merci. 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 Sous-titrage FR ?